Écocité, les villes se mettent au vert, une chronique de fréquence terre, Philippe Boury. A l'approche des fêtes de Noël, l'âge de fer, le journal des initiatives locales qui change le monde, nous propose dans son numéro de décembre de nous mettre autour de la table et d'explorer les différentes manières de vivre ce temps du repas. Moment de convivialité ou simple temps nécessaire à notre alimentation, le repas se vit différemment selon les origines, le milieu social ou la période de l'année. De la soupe populaire au repas pédagogique sur les richesses du monde, les approches explorées dans le journal interrogent sur les manières d'appréhender cette convivialité. Lisa Giacchino est la rédactrice en chef de l'âge de fer. On a voulu essayer de voir quel sens pouvait être mis aujourd'hui dans le repas. Donc on a essayé de mettre en avant des initiatives qui vont encore plus loin dans la création de convivialité et de partage autour du repas. Alors une association qui organise des soupes populaires à partir de produits bio et locaux dans la rue. Un village qui a voulu créer un banquet pour les touristes et puis finalement les gens ont tellement de plaisir à manger ensemble qu'il y a 200 personnes, des habitants du coin qui viennent manger à chaque fois. On parle aussi de récupération de produits qui sinon seraient rejetés pour manger ensemble. Des jeunes qui dans un village ont créé un potager collectif et organisent des repas avec les légumes cultivés. L'idée c'est qu'est-ce qu'on peut créer comme lien autour du repas, comment faire pour que ce soit une occasion de rencontre entre des personnes de différents horizons et parfois aussi pour réfléchir à qu'est-ce qu'on mange, comment on le mange. Dans de partage ou remède contre le repli sur soi, le repas peut aussi être pédagogique et donner à réfléchir sur la répartition des richesses mondiales. C'est une association étudiante qui a conçu le repas insolent. C'est un jeu de rôle. Alors là l'idée c'est que les participants se répartissent sur les différents continents et chaque petit groupe a de la nourriture qui est disposée devant lui et cette nourriture correspond à la part que chaque continent a aujourd'hui dans la répartition des richesses mondiales. Chaque continent va devoir agir pour défendre ses intérêts et l'enjeu c'est est-ce qu'il y aura à la fin, est-ce que tout le monde aura à manger suffisamment. Comme il y a vraiment un enjeu concret, la pédagogie prend tout son sens. A côté de ce spécial repas, le journal s'attarde sur une association, les invités au festin, qui vient en soutien aux personnes en souffrance psychique. Lisa Giacchino. Cette association notamment organise des repas avec des personnes qui sortent de séjour en établissement psychiatrique et puis des personnes de l'extérieur. Et l'idée c'est que l'on se réunisse pour partager un moment au-delà des situations des uns et des autres. Voilà, et puis les invités au festin ont également créé un lieu de vie, la Maison des Sources, à Besançon donc. Et c'est un lieu où vivent des personnes qui souffrent de troubles psychiques, mais elles vivent avec les personnes qui les accompagnent de façon très conviviale. On n'a pas d'un côté des malades et de l'autre des soignants, mais on a des gens qui partagent des moments. Donc on est bien au-delà de la simple relation de soins. L'âge de fer revient aussi sur le dossier du barrage de Sivins et sur les moyens financiers débloqués pour assurer la sécurité du site et faire régner l'ordre autour du chantier. On a vu avec quelle efficacité cela a été mis en œuvre. Un décryptage à lire sous la plume de Nicolas Bérard dans ce numéro de décembre de L'âge de fer. L'âge de fer qui poursuit sa campagne d'abonnement nécessaire pour pérenniser l'aventure. Alors si vous voulez rejoindre les lecteurs de ce journal qui réinvente le monde, rendez-vous sur le site l'âge de fer-lejournal.fr. Philippe Bourry, la chronique Éco-Cité, Fréquence Terre. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenceterre.com